Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un déballage ou un unboxing de Fear 3 ou de F3R, édition collector. Alors oui, ce jeu est sorti il y a un an et demi, je fais le déballage qu'aujourd'hui parce qu'il est devenu intéressant de trouver des versions collector à bas prix après une bonne année, c'est-à-dire s'ils ne se sont pas vendus. Et qu'est-ce que l'on retrouve sur cette édition collector ? On retrouve notre cher ami Alma en gris sur fond gris, avec un peu de gris tout autour d'elle, et nos héros principaux qui, alors là je ne sais jamais qui est qui, mais en gros vous pouvez incarner entre Pointman et Paxton, des personnages que je ne connais pas forcément. Et donc ce jeu se présente sous la forme d'un FPS ultra bourrin avec la possibilité de jouer en co-op. Alors qu'est-ce que l'on retrouve ? Donc le titre du jeu, la façade avec le héros sûrement et Alma, sur le côté la même chose avec le deuxième héros, que vous pourrez incarner en co-op ou dans certaines phases du jeu, puis au dos une belle image ici avec donc une créature ouvrant la gueule, si on peut appeler ça vraiment la gueule, ou plutôt le crâne, et quelques images du jeu, les alertes Peggy et tout ce qu'il faut savoir pour que ce jeu vous plaise, c'est-à-dire c'est violent, c'est dans un langage grossier et c'est du online. Voilà voilà ce que l'on peut dire. Alors on va commencer le déballage, je pense que j'ai fait les quatre côtés. Ah non, j'ai oublié ce côté très important. Qu'est-ce qui est inclus ? Il y est inclus la figurine phosphorescente d'Alma. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est grise alors. Le comic book collector, l'arme exclusif à débloquer le Hammer et le steelbook exclusif. Il y a le steelbook à l'intérieur, donc ça c'est bien pour les passionnés de boîtes en acier, sachant qu'il y a quelques constructeurs qui proposent les boîtes de jeux en acier de certains jeux. J'ai vu ça récemment, c'est assez rigolo. Alors j'ai voulu prendre un couteau plutôt qu'un cutter aujourd'hui. Bien mal m'en a pris. Pour essayer de donner un côté un peu plus rustique au déballage. Le déballage qui sent bon la campagne. Alors voilà, donc on va déballer ça dessus pour ne pas perdre de temps. Alors, on a Alma d'un côté, le steelcase, la boîte en acier de l'autre, dans un très beau style brillant, comme on peut le voir avec le magnifique reflet de mon écran, avec des petits effets un peu vieillis du métal. Donc ça c'est la partie avant, le titre Fear 3 ici, que l'on voit en reflet, et derrière nos deux héros, que l'on va s'empresser d'ouvrir avec mon couteau qui ne coupe pas. Voilà, tchac 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 tchac, Warner Bros Games. Alors ce jeu a été créé avec l'aide de John Carpenter, le réalisateur de certains films d'horreur, dont Ghost of Mars, film que j'apprécie. Alors, ça je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est le code d'activation du jeu. Ici, on a un code d'activation pour débloquer une arme, pareil, avec un code Odo, que je ne vous montrerai pas. Unlock exclusive weapon, donc autant dire qu'un an et demi après, l'exclusive weapon, elle ne va pas me servir à grand chose. L'utilisation du code promotionnel, ça, on s'en moque. Et le superbe livret, le superbe fascicule que dis-je, en deux pages, avec tous les symboles Peggy. Donc ça, c'est en fait, si vous ne savez pas ce qu'était la signalisation Peggy, désormais, vous le savez. Mais il fallait acheter le jeu. Et enfin, le DVD, qui est un simple DVD, voilà, tout simple. Rien de bien méchant. Mais en tout cas, ce qui est agréable, et j'ai vu certains unboxings, certains, ou certains, c'est un mot anglais, de toute façon, on s'en moque, fait en ligne, qui expliquait que le jeu n'était pas livré dans la steel case, donc la boîte en acier, mais était livré dans une boîte à part, et il fallait la mettre soi-même dans la steel case. Et bien là, c'est le cas, c'est livré dans la steel case, donc c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Passons maintenant au cœur de la bête, qui est collé quelque part. Voilà. Donc il faut ouvrir ici. On va tout sortir d'un coup. Alors, je ne m'attends pas non plus à un truc transcendantale, je vous le dis de suite. Rien qu'à voir, à travers la boîte en carton, ça ne faisait pas forcément rêver. Donc, déjà, ça a été plié un peu avec les pieds, cette affaire. Ah oui, parce que vraiment, la tête est censée être coincée là. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a une figurine qui ressemble vaguement à rien, pour être tout à fait franc. On dirait un peu Michael Jackson. Alors, on ne voit pas très bien son visage, parce que la caméra ne fait pas le focus suffisant. Non, elle ne veut pas faire le focus. Mais je peux vous assurer que ça ressemble plus à Michael Jackson qu'à autre chose. C'est dommage. Mais voilà, donc c'est marqué Fier 3 au sol, avec une symbolique. On a donc le visage qui, comme je l'ai dit, ne ressemble pas à grand-chose. On va essayer de faire la mise au point à la main. Alors, je ne sais pas si on arrivera bien à voir. Voilà, là, on ne voit pas trop trop mal. On va essayer de garder cette distance à peu près. Donc voilà. Je ne sais pas si on aperfeut bien le visage. Avec le côté enceinte, avec la créature qui sort de son ventre. Et, normalement, elle est censée être phosphorescente. Donc, si j'éteins la lumière, peut-être va-t-elle briller. Évidemment, face à l'écran, ce n'est pas très probant. Mais bon. Il faudra vraiment être dans le noir pour s'en rendre compte. On verra. Je mettrai peut-être quelques images si des fois ça marche. En tout cas, je peux vous assurer qu'elle ressemble plus à Michael Jackson qu'à Alma. Et qu'en plus, elle n'est pas très sexy quand même. C'est du plastique. Elle est petite. 20 centimètres. Et, une vingtaine de centimètres à peu près. C'est comme ça que je mesure avec l'écart de mes doigts. Et puis bon, c'est un personnage tout en squelette. Plutôt moche. Alors qu'elle avait l'air plutôt jolie sur les images que l'on voyait. Donc voilà, ça trônera fièrement à côté d'autres figurines. Alors, chose que je viens de remarquer, c'est qu'en la mettant à plat, elle n'est pas droite. On ne la percevra peut-être pas forcément ici. Si, peut-être. Là, vous voyez, comme elle est droite, elle n'est pas droite. Elle penche. Un petit peu trop de but, notre ami Alma. Ouais, ouais, c'est dommage. Et bon, effectivement, ces figurines, il faut qu'elles ont pris la forme. Comme c'est thermoformé, il est hors de question de lui donner une autre forme. Donc finalement, qu'est-ce qu'on avait là-dedans ? On avait juste la figurine, un gros vide ici. Et enfin, un magnifique... C'est pas un poster, ça. C'est un petit livre. Qu'est-ce qu'il disait qu'il y avait ? Steelbook, comic book. On a un magnifique comic book avec... Oh, il y a bien 4, 5, 6 pages. Voilà. Je vous le montre. Il manque une page. Autant pour moi. Et voilà. Il parle de Mortal Kombat au dos. Si bien, ils se font de la pub. Bon, voilà. Le... Comics, sans grand intérêt. La boîte. Toujours un grand plaisir d'avoir ces boîtes en métal. Je les trouve vraiment jolis. L'emballage, clairement, une fois qu'on a déballé la figurine, qu'on a sorti le steelbook, bon, ça ne sert plus à grand-chose. Surtout que c'est très vide une fois que c'est déballé. Donc bon, ça perd un peu de son intérêt et il faut le ranger dans le bon sens. Enfin, voilà. Vous l'aurez compris, je ne sais pas à combien il était vendu à l'époque. Sûrement une soixantaine d'euros, peut-être au moins, je ne sais pas. Mais il n'y a pas grand-chose, grand-chose, sachant qu'un steelcase, ça vaut une petite dizaine d'euros à peu près. Et qu'un comic book de 5 pages, ça doit bien valoir une bonne pioche de pièces jaunes que vous donneriez éventuellement à la charité. Et après, la boîte qui limite vaut peut-être plus le coup, parce qu'elle est quand même sympa. Enfin, voilà, c'était un unboxing de Fear 3, auquel je ne jouerai peut-être pas, car j'ai peur de Fear 3. Mais voilà, je voulais vous le présenter, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501